Je m'appelle Alexandre Letiek, je suis chargé de recherche au CNRS, je travaille sur le site de l'Observatoire de Paris, au laboratoire Univers et Théorie, qui est une unité mixte de recherche du CNRS, de l'Observatoire de Paris et de l'Université Paris d'Hydro. Alors mon travail est à l'interface entre l'astrophysique et la physique théorique. Ce que j'essaie de faire, c'est de prédire la forme des ondes gravitationnelles qui sont émises par un certain nombre de sources astrophysiques, en particulier par les couples d'astres compacts comme les trous noirs et les étoiles à neutrons. Une onde gravitationnelle, c'est essentiellement une petite oscillation, une petite vaguelette dans la courbure de l'espace-temps. L'enjeu principal de mon travail, c'est d'essayer de prédire aussi précisément que possible la forme des ondes qui sont émises par diverses sources, parce que les ondes gravitationnelles, c'est un phénomène physique extrêmement ténu, extrêmement difficile à observer. C'est-à-dire que pour pouvoir voir des ondes gravitationnelles et en déduire tout un tas d'informations sur les sources, sur le bestiaire de l'astrophysique, il faut non seulement des détecteurs extrêmement précis, mais il faut aussi savoir précisément quoi chercher. Mon travail, ainsi que celui de plein d'autres chercheurs, consiste à modéliser, à prédire aussi précisément possible la forme des ondes gravitationnelles générées par le mouvement orbital de ces couples de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, afin de chercher cette forme précise dans les données des détecteurs. Ces formes d'ondes sont ensuite utilisées par des physiciens, des astrophysiciens qui travaillent sur des détecteurs non gravitationnels et des spécialistes de l'analyse des données. Ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils comparent les données de leurs détecteurs avec les prédictions théoriques, qu'on appelle des patrons non gravitationnels, et s'il y a une prédiction théorique qui vient coller avec un signal qui est bel et bien présent dans les données détecteurs, alors on parvient ainsi à détecter. En ce qui concerne mes perspectives de recherche, en ce moment, je suis particulièrement intéressé par une source d'ondes gravitationnelles bien précise, qu'on appelle des systèmes binaires à rapport de masse extrême. L'idée étant que vous avez un petit objet compact, comme un trou noir de quelques masses solaires ou une étoile à neutrons, qui orbite autour d'un trou noir supermassif, comme par exemple le trou noir supermassif de 4 millions de masses solaires qui est au centre de notre galaxie. Et ce petit corps compact en orbite autour de ce trou noir supermassif va générer des ondes gravitationnelles qu'on espère pouvoir voir à l'aide d'une future mission spatiale qui s'appelle l'ISA au cours de la décennie 2030. Donc là encore, il s'agit de prédire aussi précisément possible le mouvement orbital et les ondes gravitationnelles résultantes de ces sources qui sont un problème qui est encore ouvert, qui est très complexe et qui est très stimulant.